Aujourd'hui, je prépare une salade betterave et quinoa. J'adore les betteraves. J'aime la couleur, j'aime les rouges, j'aime les jaunes. Aujourd'hui, je vais prendre les rouges. Ce qu'on a à faire, c'est que j'en ai pris à peu près 9 qui ne sont pas très grosses. J'ai 9 betteraves pour la quantité que je vais faire. J'enlève la plure, je les prépare d'avance. Je vais les mettre à l'étuveuse. Je vais les faire à la vapeur. Je les mets en petits cubes pour qu'ils soient prêts directement après pour les mettre dans la salade de quinoa, dans le quinoa. Je les coupe en tranches. Après ça, je les coupe en petits cubes pour que ce ne soit pas trop gros dans la salade. Pas plus compliqué que ça. J'adore la betterave. Il y a beaucoup de fer dans la betterave, d'acide folique. Ça nettoie le sang. Donc, il y a beaucoup de bienfaits. Et on a beaucoup de betteraves qui peuvent venir d'ici, du Québec. Donc, c'est excellent. Je termine les betteraves. J'ai déjà parti le quinoa. J'ai mon eau bouillée. J'ai mis deux tasses de quinoa sec. Donc, ça fait presque doubler quand c'est cuit. Puis, les betteraves sont tissées. Donc, il me reste juste à les mettre pour les faire vapeur. Je mets des gants parce que ça tâche les mains. Je le mets. Et je vais le mettre environ 16 à 18 minutes. Ici, j'ai le quinoa que j'ai refroidi un petit peu. Il n'est pas encore froid, mais il n'est pas hyper chaud. Puis, on peut voir que les deux tasses en a fait quand même beaucoup une fois qu'il est cuit. Donc, j'ai rajouté les betteraves. Là, j'y vais à l'oeil parce que je n'ai jamais mesuré quand je l'ai fait dans le passé. J'ai toujours fait ça à l'oeil. Donc, on va rajouter les betteraves. Je vais rajouter... Je ne vais pas mettre toute la mayonnaise. Je vais mettre à peu près un tiers de tasse pour commencer. On va voir ce que ça donne. Puis, je vais mettre un quart de tasse de vinaigre balsamique. Je vais ajouter... J'adore la nette, donc j'en mets beaucoup. Je vais commencer avec une demi-tasse. Je vais mettre toute la nette. J'ai une tasse d'anette. J'en avais beaucoup sous la main, donc je l'ai toute mise. J'ai une tasse d'anette que j'ai déjà coupée en morceaux. J'ai ajouté environ une tasse d'échalotes. Même deux tasses, parce que c'est bon avec l'échalote. Je vais ajouter... Je pense qu'il y a assez de mayonnaise. Je vais juste ajouter du sel aromatique, je dirais à peu près une demi-cœur à thé, avec du poivre. Je vais mélanger à nouveau. Regardez la belle couleur. Ça fait tellement de belles salades. Assez l'affaire, puis très santé. Je vais ajouter à nouveau. Juste un petit peu plus de sel. Je pense que le tour est joué. Donc, c'était vraiment un quart de cuillère à terre, un quart de tasse de vinaigre balsamique et un tiers de tasse de mayonnaise. C'est parfait. Si jamais vous voulez plus de mayonnaise, vous pouvez en mettre plus. Mais sinon, moi, je trouve que c'est parfait comme ça. Donc, une super belle salade à porter quand on va chez de la visite. Autant une salade d'été qu'une salade d'hiver. La nette donne vraiment un super bon goût frais, puis excellent. Donc, bonne journée et à la prochaine!